... Notre invité Élise est M. Bassam Taham. Bonsoir, monsieur. Vous êtes spécialiste de l'islam et du Proche-Orient. Vous avez enseigné, vous enseignez encore à Henri IV, à Paris. Vous avez enseigné aussi pendant plus de 13 ans à l'école polytechnique. Le jour des attentats contre Charlie Hebdo... ...par leur nom. Vous pointez également un autre fait. Vous dites que la Turquie est finalement un peu la plaque tournante du terrorisme aux portes de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quels faits vous vous appuyez pour parler de cette situation ? Oui, c'est très simple. Déjà, Erdogan est un frère musulman, de par son passé. Il a été arrêté, emprisonné pour des déclarations, en citant un poète islamiste, n'est-ce pas, que les mosquées sont nos casernes ? Enfin, je ne me rappelle plus Motabo, ce poème. Ça, d'une part. D'autre part, il joue un jeu malicieux. C'est une sorte de cheval de Troie de l'islamisme en Europe. Il est en train de nous infiltrer. Non seulement l'Europe, la France, mais également le Maghreb. Alors, au niveau, si vous voulez, de la Turquie elle-même, on sait très bien comment il a réprimé ces gens-là. Comment il a affirmé il y a quelque temps que la femme, en islam, n'était pas l'égal de l'homme. En plus, il a une haine incroyable d'une grande partie de sa population, qui fait au moins 20 millions d'Alevis, qui sont chéites. Vous voyez ? Alors, si on écoute les avocats, il y a une association d'avocats et des hommes de la paix. Les deux associations ont déposé un mémorandum auprès des Nations Unies, demandant à ce qu'on poursuive pour des crimes de guerre et contre l'humanité le gouvernement d'Erdogan. Parce que des armes, fabrication turque de Kounia, ont été passées en Syrie. Tous, si vous voulez, les salaires de ces djihadistes passent par les banques turques. Il y a 10 000 djihadistes tunisiens, je ne parle que des Tunisiens. Il y a des Tchétchènes, il y a des Saoudiens, il y a des... Tout ça passe par la Turquie. Tous ces djihadistes sont entrés en Syrie pour casser la Syrie. Alep avait des centaines d'usines. Aujourd'hui, toutes ces usines sont démontées et installées de l'autre côté de la frontière. C'est du vol. Et malgré cela, on voit le sourire de notre président Hollande à l'Elysée et on le voit hocher de la tête dire oui à Erdogan. Mais c'est scandaleux. Enfin, c'est la politique de l'autre ruche. Qu'on ne vienne pas après me dire qu'on n'était pas au courant si un jour on découvre qu'il y a des gens de la Turquie qui travaillent en France contre les intérêts français. Vous êtes français d'origine de l'Elysée et que je condamne. Ceci dit, je soutiens Bachar parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on lui a reproché, j'aime bien en avoir les preuves. Par exemple, cette histoire d'armes chimiques, ça fait rire tout le monde. Le jour même où il y a des gens pour inspecter, alors qu'on a des preuves que ceux qui ont tiré, ce sont les rebelles. En Turquie même, on a arrêté des rebelles islamistes qui étaient en possession de Gassarin, voyez-vous. Et on a des documents du côté de la Russie. Vous me direz, oui, mais la Russie est l'allié de Damas. D'accord. Les Nations Unies eux-mêmes ont dit que c'était les rebelles qui ont tiré. Donc vous dénoncez une manipulation des opinions finalement vis-à-vis de cette opération des armes chimiques qui avait été imputée à Bachar el-Assad. Sûrement. Vous voyez, ce qui me choque et me vexe beaucoup, moi qui aime Voltaire et le pays des droits de l'homme et l'esprit des lois de Montesquieu et tout le contrat social. J'en passe d'en arriver là, à cette intoxication des médias, mais incroyable. Pendant trois ans, on nous a matraqué des choses fausses. On a interdit, voyez, de télé, tous les gens qui s'exprimaient. Sous-titrage Société Radio-Canada